Bonjour à tous et mes amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu différente, c'est une idée qui m'avait été soumise par l'une de mes abonnés, Honorine si tu vas par là, cet été je crois. Il s'agit de vous présenter un petit peu mes mauvaises habitudes jardinage, juste ce que je fais mais que clairement je ne devrais pas faire, qu'en plus, c'est un peu fait ce que je dis mais pas ce que je fais, je vous recommande de ne pas faire et il m'arrive de faire, bref voilà ça va être un petit peu vidéo comment dire, vidéo vérité quoi voilà ça m'arrive aussi. Alors souvent ce sont des choses qui sont quand même liées au manque de temps mais pas que, il y a des trucs je pense que j'ai clairement la flemme voilà ça m'arrive aussi heureusement mais voilà grosso modo c'est chose que je ne recommande pas. Alors première mauvaise habitude que j'ai c'est vraiment de ne pas désinfecter mes outils. Je m'entends, quand je coupe, alors mes outils voilà on est sur sécateur, ciseaux, vous savez mon ciseau coupe-fil que quand j'utilise vraiment ça mais il faut aussi désinfecter si vous pouvez au moins laver au savon noir ou au vinaigre vos peaux lorsque vous changez vos plantes mais aussi vos outils type plantoir ou transplantoir et ça clairement je ne le fais quasiment jamais. Quand j'y pense je vais rincer par exemple avec un petit peu de savon le sécateur ou autre et puis je vais sécher dans la foulée pour pas qu'ils rouillent, idem pour mon coupe-fil mais sinon vraiment j'y pense assez rarement ou je ne prends pas le temps de le faire. Pour les peaux tout dépend, si c'est les peaux du balcon j'avoue que je ne les... si je change, je prends un pot du balcon pour une autre plante du balcon j'avoue que je ne nettoie pas, j'enlève le terreau et hop je réutilise. Si c'est une plante, si c'est un pot qui est sur le balcon et que je ramène à l'intérieur, là par contre j'y pense mais à l'intérieur de la maison en général je rince, j'attends que le pot ait pas été utilisé depuis un petit moment en me disant c'est une surface inerte, est-ce que vraiment les inusibles peuvent survivre ? Certains oui donc c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne habitude, c'est une très mauvaise habitude. Donc voilà les outils mais aussi les peaux en fait il faudrait que j'ai inclus. Deuxième mauvaise habitude que j'ai, vraiment mauvaise, c'est de ne pas suffisamment mettre en quarantaine mes nouvelles plantes. Quand je reçois une nouvelle plante, je vais d'abord réfléchir et ça on en a parlé dans ma vidéo sur la lumière, je vais d'abord réfléchir à où est-ce que je vais la placer avant de réfléchir à la mettre en quarantaine, peut-être pas 40 jours mais au moins deux semaines, loin de mes plantes, histoire de voir s'il n'y a pas des nuisibles. Normalement je la tchèque quand je l'achète ou quand je la reçois mais voilà des fois la plante peut tout à fait avoir été traitée juste avant l'envoi et puis une semaine après les petites larves vont éclore ou alors certains nuisibles n'étaient pas visibles. Donc il vaut mieux faire ça, je vous le recommande surtout quand vous avez une collection comme la mienne. Mais j'avoue que j'y pense quelques jours et puis au bout d'un moment ça me gonfle et je la pose au bon endroit parce qu'en fait j'ai envie qu'elle s'acclimate chez moi. Donc voilà, bénéficerie, si c'est une plante un petit peu sensible j'ai envie qu'elle s'acclimate pas deux fois ou trois fois parfois parce que si j'achète chez quelqu'un qui n'a pas fait grandir sa plante, qui l'a commandé, du coup elle s'est acclimatée de la serre d'exploitation jusqu'à la boutique du vendeur, ensuite jusqu'à mon coin de quarantaine et ensuite jusqu'à son emplacement final. Donc des fois voilà, le bénéfice c'est pas toujours voilà, mais c'est vraiment pas quelque chose que je recommande, notamment si vous n'avez jamais eu de trips par exemple. Moi j'en ai déjà eu des trips et j'ai ma monstera qui me fait de temps en temps chaque année une petite récredescence donc je traite à nouveau certaines plantes, certains phylots, etc. Chaque année donc ça ne me fait plus peur, c'est sous contrôle on va dire, cette cohabitation est sous contrôle mais et parce que c'est vrai que pour le moment je me suis voilà je me suis pas attaquée à des produits type systémique ou autre qui pourraient vraiment les éradiquer, peut-être qu'un jour j'y viendrai, je sais pas, je crois qu'il faut qu'on soit honnête. Pour le moment j'en suis pas là, c'est vraiment sous contrôle donc tout va bien et puis j'ai un petit peu le temps pour les entretenir en ce moment, petit peu de temps, et du coup ça me fait pas très 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 peur mais je comprends si vous n'avez jamais eu de trips chez vous, typiquement faites attention, même si c'est une plante un petit peu sensible parce que sinon après c'est vraiment la plaie. Moi ça me fait plus peur donc c'est vrai que j'ai tendance à aller c'est bon on verra, on traitera, on surveillera après, mais c'est pas génial. Après il y a une autre chose aussi qui rentre en compte dans ma collection, je n'ai pas de plante chère, c'est à dire que ma plante la plus chère je pense que c'est mon Euphorbe Lactea White Ghost et je crois qu'elle est vendue à cette taille environ dans les 80 euros. Nous on l'avait eu pour une 50, un peu plus de 50 euros je crois, c'est mon mari qui me l'avait offert pour nos deux ans de mariage, donc voilà ça remonte maintenant mais je pense que c'est la plante la plus chère que j'ai chez moi, en tout cas que j'ai acheté chère, parce qu'il y a des plantes qu'on m'a offertes qui sont je pense chères mais on me les avait offertes, donc voilà. Donc je pense que ça dépend aussi de ça, si vous avez des plantes très chères chez vous, des plantes sentimentales où il n'y a pas que le prix qui rentre en compte, des plantes sentimentales vraiment vous n'avez pas envie qu'elles meurent, une plante qui appartient à quelqu'un, une plante qui est en lien avec quelque chose, un événement dans votre vie et du coup vous n'avez pas envie qu'elle meure à cause d'une attaque de tripes parce que vous n'avez pas mis en quarantaine votre plante. Donc ça c'est vraiment ma deuxième mauvaise habitude. Troisième mauvaise habitude dont je me rends compte en ce moment parce que mardi on fait un shooting avec ma photographe préférée Mélanie Bultez à la maison et en fait je m'en suis rendu compte parce que du coup j'ai dû nettoyer mes plantes pour qu'elles soient bien mêles. Je ne dépoussière pas assez, pas assez souvent mes grandes plantes. Ça je vous le recommande vraiment pour la photosynthèse. Je pense notamment à mes ficus elastica, mes M&M, etc. En fait à ces plantes qui ont des grandes feuilles parce que c'est plus facile à faire et c'est plus facile à voir mais en l'occurrence si vous douchez vos plantes, c'est pas suffisant attention. Si vous n'avez pas douché vos plantes depuis très longtemps et que vous avez de la poussière qui s'est accumulée, une douche ça suffira pas. Il va falloir frotter au moins avec de la microfibre ou quelque chose. J'ai des ammoniques qui utilisent la bière ou des peaux de bananes à l'intérieur pour faire briller leurs plantes. Je n'ai pas encore fait. Je sais qu'il existe des sprays pour faire briller les plantes mais je ne recommande pas parce que je pense que ça peut boucher les stomates. C'est juste mon avis. Sûrement que c'est adapté pour. Mais à mon avis, la combo, est-ce que c'est vraiment utile alors qu'on peut faire ça sans ? C'est mon avis. Et je me suis rendu compte que je ne faisais pas assez. J'ai dû vraiment frotter. Je ne fais pas assez souvent. Là encore, c'est plutôt par manque de temps parce que c'est le genre de truc un petit peu thérapeutique qui me ferait vraiment plaisir de faire plus souvent. Ce n'est pas tellement la flemme. Regardez les jolies feuilles de mes plantes. Ça, ça me fait que c'est quelque chose qui me fait assez plaisir de les entretire comme ça plus que d'aller laver des outils. Voilà, clairement. Et du coup, je dirais que je ne fais pas assez souvent, clairement. Et c'est dommage parce que je vous en ai déjà parlé. Ça crée une pellicule en fait sur la plante. Ça peut boucher les stomates, les pores de la plante qui ont besoin de ça pour respirer. Et donc photosynthétiser tout simplement. Et ça, ça peut clairement retarder la croissance d'une plante. Pas la faire mourir, quoique à mon avis s'il y a énormément de poussière accumulée, mais clairement retarder sa croissance, retarder son développement. Peut-être avoir des feuilles peut-être plus petites. En tout cas, elle aura du mal à photosynthétiser. Et c'est quand même le but de la plante pour grandir, s'épanouir et survivre aussi. Si simplement vous voulez au moins faire survivre aux plantes, je pense que c'est important de le faire, notamment pour les grandes plantes. Parce que ce sont des grandes plantes qu'on douche un petit peu moins souvent. Moi, c'est vrai que j'ai douché un petit peu moins souvent. Ça aurait pu faire partie de mes mauvaises habitudes, mais quand même, je prends le temps de le faire doucher mes plantes. Mais celles-là, les grandes, que j'ai douché un tout petit peu moins souvent, du coup, la poussière s'accumule plus rapidement en fait. Même si là encore, j'insiste, s'il y a une bonne pellicule de poussière, un douchage ne suffira pas. Il va falloir y aller à l'île de coude, tout simplement. Voilà pour mes trois mauvaises habitudes plantes. J'aurais pu en rajouter quelques-unes, notamment ne pas allumer mon humidificateur assez souvent. Parce que j'ai des plantes pré-luminificateurs qui auraient bien besoin d'être à une plus grande humidité, voire une petite serre. Ne pas allumer mes lampes de croissance plus souvent. Ce que je le fais surtout, je suis très assidue l'hiver parce que je vois vraiment, même moins en fait, ça m'impacte ce manque de lumière. Mais toute l'année, un petit peu moins. Alors que c'est des plantes qui ont quand même l'habitude d'avoir environ 12 heures d'ensoleillement par jour lorsqu'elles sont dans leur milieu naturel. Mais ça, je ne vais pas le mettre dans mes mauvaises habitudes parce que si c'est une mauvaise habitude plante, je pense que c'est une bonne habitude pour la planète de ne pas non plus tout le temps utiliser ça. D'où l'intérêt pour certains des micro serres ou des vitrines, etc. Puisque du coup, ça vous évite d'avoir, ça crée un microclimat tout seul, ça vous évite d'avoir à utiliser l'humidificateur tout le temps. Donc c'est là, je pense que c'est une bonne habitude pour la planète, mais c'est peut-être pas forcément une bonne habitude pour les plantes. Mais voilà, les plantes, c'est quand même un hobby qui a ses effets aussi négatifs. On ramène des plantes chez nous qui ont l'habitude d'être en milieu tropical et on veut qu'elles survivent et en plus s'épanouissent. Donc on est obligé d'un petit peu compenser. Donc lumière, humidificateur, il y en a aussi qui ont des tapis chauffants, par exemple, pour leur créer un petit peu leur milieu. Notamment avec les plantes sensibles un petit peu rares, voire un petit peu chères. Ça, on en parlait avec Cyrus il n'y a pas si longtemps dans une vidéo. Mais du coup, c'est vrai que voilà, c'est un aspect un petit peu négatif. C'est un aspect aussi un petit peu positif. Voilà, il y a certaines plantes qui sont préservées maintenant grâce à cette nouvelle passion qu'on trouve peut-être plus forcément dans la nature et qui vont du coup exister dans les collections des collectionneurs. Il y avait Homestead Brooklyn, Summer Raynox qui en parlait ça aussi. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a aussi certains aspects un petit peu négatifs. Et du coup, j'essaie de compenser. Et c'est vrai que j'ai certaines plantes qui seraient encore plus belles, je pense, si elles recevaient, si j'allumais la Bioniclet de 12 heures par jour. Quoique c'est des LED, donc ça ne consomme pas grand chose. Vérifiez-vous sur votre consommation, sur vos ampoules et vos larmes de croissance si vous en avez chez vous. Moi, c'est pas grand chose, mais bon, quand même, ça me titille un petit peu. Et l'humidificateur, pareil, ça me titille un petit peu, mais je pense qu'il en aura besoin un peu plus souvent. Donc voilà, j'en parle ici parce que je pense que c'est important de le dire, mais c'est pas une si mauvaise habitude que ça, selon moi. Je me disais, c'est parce que voilà, ça m'importe. Eh bien écoutez, dites-moi par info quelles sont, vous, vos mauvaises habitudes plantes. Ce sont les mêmes que les miennes ou pas du tout. Il y a plein d'autres mauvaises habitudes que j'aurais pu énumérer ici, mais qui, honnêtement, depuis notamment que Louis dort un petit peu mieux la nuit. Un petit peu mieux, on est quand même à deux, trois réveils, mais pour nous, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que le soir, on a enfin une soirée. Pas très tard parce qu'il faut de l'endurance la nuit, mais voilà. Et du coup, le soir, je prends quand même le temps de faire pas mal de choses pour mes plantes. Parce que quand Louis est à la sieste, je suis plutôt en train de travailler sur YouTube ou Instagram. Enfin, pour YouTube ou pour Instagram. Du coup, c'est plutôt le soir. Et finalement, j'ai plein de mauvaises habitudes qui se sont vraiment réduites. Je prends beaucoup plus soin de mes plantes qu'avant et ça, c'est plutôt cool. Genre l'engrais, par exemple, l'an passé, j'en ai quasiment pas mis quoi. Entre la grossesse, l'accouchement, tout ça. J'ai dû faire deux apports d'engrais au printemps et à l'été, j'ai plus du tout eu le temps. En même temps, il faisait assez chaud, donc c'était dans le noir, donc j'avais un peu du mal à le faire. Et je vous l'ai déjà dit, l'engrais, pour certaines plantes qui sont en pouce, même en hiver, je les booste et je les rends à la porte parce qu'elles sont pas en dormance. Mais il y a certaines plantes qui sont en dormance. Du coup, l'engrais, je m'y attelle plutôt dès le printemps jusqu'à l'automne. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu un petit peu différente, un petit peu rigolote. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup ma chaîne. Mais ça, vous le savez déjà parce que vous le faites et je vous remercie. Et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo et je vous dis à la prochaine. Du coup, c'est froid. Merci. 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 Merci.